En Avignon pour le quart de finale, les deux capitaines, cubaine et blanc, se retrouvent avec plaisir. Androle, torne de brume, pétard, gros caisse, tout l'attirail du parti du porteur. 75e minute, Cantona part des 50 mètres, il prend de vitesse tous ses adversaires et frappe du gauche. Cinquième but imparable et triplé pour Cantona. On va les encourager, c'est Montpellieray avec tout notre cœur. Cantona frappe du gauche sur le poteau, Avignon résiste. Montpellier joue en 8e de finale contre Nantes, autre première division devant 15 000 personnes. Qu'HRM pour Cantona, demi-volet du droit, petit filet. Le but libérateur sera marqué par Guérin à 5 minutes de la fin du match. Un relais Cantona que rêve, centre en retrait et plat du pied de Guérin. La demi-finale dans le chaudron de Geoffroy Guichard à Saint-Etienne devant 35 000 personnes. Le temps Montpellierain est de plus en plus anxieux. On voit le but du Colombien marqué à la 53e minute de jeu, superbe. Deuxième période sous des trompes d'eau, nous allons le voir avec un coup franc de Cantona et une parade de secarélique. Alors que les supporters Montpellierains sont en joie. Montpellier doit jouer à 10, les 24 minutes qui restent. Et puis plus grave, Carlos ne participera pas à la finale. 3-0 pour Montpellier, deux vides de Cantona et un vides de Cladasseraoum. C'est encore un . Sous-titrage ST' 501 ? 1-5 Highway & Sous-titrage ST' 501 ? Lors de l'arrivée et de la présentation de la coupe de France Pour le moment, il s'est très bien passé, j'espère que ça va continuer et qu'on a fait beaucoup de plaisir d'être un supporter dans Montpellier Pour Michel Bézy, il fait pipa ! Ouais ! Il fait pipa !